Donc on va venir importer nos médias. Alors il y a plusieurs méthodes à ça. La première, c'est la plus simple, c'est de venir en fait faire un glisser déposé directement dans le Media Pool. On peut également faire un glisser déposé directement sur la Timeline. Il va venir nous créer une Timeline avec les paramètres par défaut du projet. On peut venir bien évidemment ajouter également des images directement, encore une fois, soit dans le Media Pool, pour venir ensuite le glisser ici. Soit directement sur la Timeline. Une autre méthode pour venir importer, hop, on va supprimer tout. Importer, ça va être de faire un clic droit, import Media. Là, on va devoir venir chercher un élément. Et une dernière façon d'ajouter des médias, admettons que vous avez un dossier. Vous avez des rushs qui sont déjà en fait classés, peut-être dans des dossiers différents. Ou par exemple, vous avez le dossier vidéo, puis le dossier images, puis le dossier audio. Et vous voulez conserver cette organisation. Le problème, c'est que si je viens ici et que je viens importer mon dossier montage. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs dossiers avec des vidéos et des images à l'intérieur. Si je viens le glisser directement, on voit que tout est mélangé. Donc, la bonne solution pour pallier à ça, c'est de venir sur la page Cut, ici, et de faire un import Media. Cette fois-ci, si je viens sélectionner Formation Montage, on voit bien qu'il a conservé la hiérarchie en fait, avec à l'intérieur nos médias. Bien, je vais revenir sur la page Montage, je vais venir supprimer tout ça. Et je vais venir importer les médias dont j'ai vraiment besoin. Donc, je sélectionne tous, et je viens les glisser ici. Là, il me demande si je veux changer le framerate. Je dis oui. Ainsi, j'ai tous mes médias qui sont importés. Et un jour, on va pouvoir procéder au dérush. Sous-titrage Société Radio-Canada